Ce qui m'a fait choisir le piano forte, c'était que j'ai rencontré l'instrument tout à fait par hasard. J'ai pu le jouer parce que chez moi, dans mon pays, au Venezuela, il y en a à un musée du piano, dont il y a des pianos fortés, mais on ne peut pas les jouer, ils ne sont pas en état de jeu. Et ici, en France, j'ai pu jouer l'instrument et cette harmonie que je sentais déjà avec le piano, cette parfaite compréhension et surtout ce moyen de m'exprimer à travers un instrument, c'est encore approfondi, c'était encore plus palpable, c'est encore reconfirmé avec le piano forte. Si je peux utiliser cette phrase, c'est vraiment ma corde. Les cordes de piano forte, c'est vraiment la corde qui me fait vivre et c'est aller aux sources. C'est aussi la partie de la recherche musicologique, c'est de savoir quel type d'instrument avait tel ou tel compositeur à tel moment de sa vie, comment il a changé, pourquoi il a évolué, pourquoi il a demandé à tel ou tel facteur de lui construire un instrument comme ci ou comme ça. Et ça, ça me passionne aussi, aller aux sources, aller aux livres, aller aux traités et regarder pourquoi on faisait différemment et aussi pourquoi on fait différemment maintenant et qu'est-ce que ça peut nous apporter d'aller aux sources et revenir après à l'interprétation moderne. Je l'ai fait vraiment pour un plaisir d'exprimer une fraîcheur, c'est ce que j'ai trouvé dans ces pièces. Ça nous change un petit peu de ce Beethoven qui se prend la tête, qui est très sérieux, qui se pose des questions assistentielles et nous montre un Beethoven tout frais, tout jeune, qui a envie d'expérimenter énormément de choses. C'est aussi comme ça que je vois ces pièces, c'est des champs d'expérimentation où il se permet de faire des folies de compositeurs, d'aller dans des tonalités invraisemblables, de créer des microspaces sonores vraiment magnifiques avec des mélodies qui résument beaucoup de sentiments, beaucoup de sensations. Et la forme rondo, dont les bagatelles sont aussi écrites en forme rondo, nous permet un renouvellement continuel. À chaque fois qu'on revient avec un thème, d'un couplet ou d'un refrain, on peut le faire différemment. Pas seulement parce que Beethoven l'a écrit avec des variations, mais aussi parce que l'interprète peut rajouter, enlever des ornementations, changer le toucher, faire des phrases variées. Et donc ça apporte à chaque fois une nouveauté, donc une fraîcheur. C'est la joie de jouer cette musique qui n'est jamais pareille.